Youtube, regarde ça ! Armurier niveau maître, c'est le talent. C'est le talent. Et Youtube, regarde, je suis en train de jouer avec mon gros bouchon. Franck est en train de nous pêcher des poissons, on va aller tout simplement corrompre également le pêcheur. Les poissons sont plus nombreux quand tu pêches, c'est pour savoir ça. Tu vas corrompre le pêcheur ? Ah, tu l'as envoyé pêcher pour rien, c'est beaucoup trop de temps de perdu pour pas beaucoup de récompenses. Bon, Franck, arrête de pêcher, ça sert à rien. Ah bon ? En fait, on connait pas les récompenses d'Aoui. Merci, Olsan47. Oh, j'ai cru voir Olsan. Tu me dis pêcher, je pêche. Moi, j'étais parti pour miner, mais bon. Ouais, non, mais tu peux pêcher. Mais là, le truc, c'est qu'en fait, il faudrait que t'arrives à repérer les villageois dignes d'intérêt. Alors, j'en ai vu un qui peut t'intéresser. Parce que là, on a l'armurier qui est maître. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait le fabriqueur d'outils. Il y en a un qui fabrique des outils. Et t'imagines si on peut se récupérer genre des pioches déjà enchantées et tout ? Ouais, mais apparemment, il y a des trucs sympas à récup' en pêchant. Avec le pêcheur ? Le pêcheur, il est ici. Je vais l'enfermer. Non, non, on me marque. Non, la pêche, il y a des récompenses sympas. Des fois, tu as des arcs, des cannes à pêche, etc. Ah oui, d'accord, le fait de pêcher. Ici, on a le pêcheur. Non, mais bon, ça mordouille. C'est bon, j'y arrive. J'ai un peu de tout comme poisson. Parce que le truc, c'est que j'ai vu chez un des marchands qu'on pouvait récupérer des pastèques. Bonsoir, Royos. C'est pas le bon, celui-là. Ah non, le fermier, il est dans l'autre maison. Tu peux faire des farms avec un à sucre gigantesque. On en a une à l'autre base, donc t'as pas encore vu l'autre base, mais tu verras, c'est un truc de fou. On a fait une base énorme. Qu'est-ce que tu me donnes contre mon poisson ? Déjà, ma reconnaissance. Et ça, c'est pas rien. Je la donne pas facilement, ça, tu le sais. Non, je voulais quelque chose d'un peu plus tangible. Un truc que je peux tenir dans ma main. Faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes à un moment. Mais j'ai rien dit, putain. Par contre, ça va nous coûter cher en bois d'EP le fléchier. Et avec un livre enchanté, tu auras plus de chance de drop du bon loot sur la canne à pêche. Ouais, mais je vais me débarrasser de celle-là, déjà. Tiens, écoute celle-ci, Franck. Franchement, EP le fléchier, ça m'embête. EP le fléchier, ça m'embête ? Je te laisse réfléchir. Bonsoir à tous. Jacques, il te ment encore quelques établis. On a le cartographe à faire, pirate. Au bout d'un moment, tu peux sûrement pêcher une canne à pêche qui sera meilleure que celle-là. Je vais subodorer, ouais. Bon, bah, on a des villageois qui vivent leur meilleure vie dans le Nether. Ça te fait chier. Oh, merde, ça y est, j'ai compris. Oh, putain. Elle est de campman, c'est ça ? Eh ben non, elle est de moi, tu vois. Oh. Eh ouais. Je vais à l'autre base, t'as besoin que je ramène des trucs en particulier ? Moi, je suis parti. Elle est partie. Parce que je vais aller défoncer de la citrouille. Oh. Ah bon ? Il n'est pas enchanté, toi. J'entends que ça grognoute, pas loin de moi. J'aime pas trop ça. Ouais. Non, je suis pas un grand, grand fan. Tu vois, quand ça grognoute, grognoute. Ah. On n'est pas bien, là, sur ce stream chasse, pêche et tradition ? Il y a Twin Love qui met... Ils font pas de panneaux. On n'a pas besoin de panneaux. Des panneaux pour faire quoi ? Non, mais c'est parce que eux, pour s'orienter, ils utilisent des panneaux. Nous, on n'a pas besoin de ça. Si, si. Si, si. Je trouve qu'ils ont raison. Bah non, parce qu'on se perd pas. Encore, on se perdrait. Jack, on a trouvé le village au pif parce qu'on s'est perdu. Pas au pif. Bah non. On a suivi une logique. Une logique. Bah ouais, c'est une logique. C'est parce qu'elle est complexe ou que tu la comprends pas. Ce qui, globalement, revient au même. Moi, je savais parfaitement où j'allais. Je savais que j'allais trouver un village. La preuve, c'est qu'on l'a trouvée. Excuse-moi. Je suis pas du genre à avancer au doigt mouillé. Non, bah tu fais ce que tu veux. Après, c'est vrai que voilà. Non, mais... Sinon, pour vous orienter, vous pouvez utiliser des torches de plusieurs couleurs. On n'est même pas foutu de faire des torches classiques alors de plusieurs couleurs. Ouais, non, mais non. Parce qu'à un moment, on avait commencé à envisager tout un système, pour ceux qui ont vu, un système de repérage à base d'obélisques. On peut appeler ça des obélisques. Et à un moment, on tournait en rond autour de la base en suivant des obélisques qu'on avait disposés tout autour de la base, quoi. Non, mais non. On n'a pas tourné en rond. On a effectué une patrouille relativement large de la zone afin de chercher toute anomalie ou tout individu suspect qui viendrait à nous... Je crois que l'anomalie, c'est ton sens de l'orientation, mon bon Franck. Alors déjà, ce n'est pas moi qui menais l'expédition. Oui, mais plusieurs fois, je t'ai laissé l'initiative du parcours et je constate qu'à chaque fois que tu es intervenu pour proposer un chemin, c'est les moments précisément où l'expédition est partie en couille et qu'on s'est perdus. Non, non, non. Déjà, il n'y a rien qui part en couille. La risée du chat et des gens en commentaire. Les gens en commentaire ne te 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 te... Bah si, ils ont dit Franck, si tu ne l'avais pas laissé l'idée sur cette phase-là, vous ne seriez pas perdu. Alors, pas du tout. Et heureusement, après, j'ai repris les choses en main, évidemment, et on a retrouvé notre chemin. Non, non, non. Mes seules interventions, c'était t'es sûr et non, on est perdu. Voilà, c'est mes seules interventions. Alors, les interventions, c'est et toi, par où tu le sens, un truc dans ce bout-là, tu vois, et puis toi, là, t'as proposé et c'est là, c'est là que la situation nous a échappé à ce moment précis. Le sens d'orientation de Franck versus le sens du rangement de Jacques. J'ai l'impression qu'il se fout un peu de nous. Ça veut dire que vous êtes en train de supposer que Franck a un sens de l'orientation parfait. De l'orientation, pardon. Ah ouais, tu vas au bout, quoi. Bah, je vois que ça. Putain, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, tes villageois ? Il y en a un, il a pris le lac pour un pédiluve. Ouais, mais c'est parce que je lui aurais filé trop de pain et du coup, ils ont plus assez de maisons. Il faut que je rajoute des maisons. Ah, c'est pour ça que j'ai un charlot dans le lac ? Merci, Twinove. Merci à toi d'être passé. Il l'a fait de chez Jacques. Ah, oui, le deuxième village, on ne l'a pas cramé. Déjà, c'était pas... C'était un éclair. C'est très mal formulé. Il était inondable et du coup, Franck s'est dit avec du feu, on va le rendre désinondable. Ah non, pas du tout. Moi, je me suis dit c'est un village autochtone dangereux et je me suis dit qu'on pouvait tous député. Oui, ils avaient l'air dangereux. Ah oui, attends, ils avaient de belles maisons et tout et ils avaient l'air trop paisibles. Trop paisibles, c'est suspect. Ouais, donc je pousse le feu. Ça, à mon avis, c'était un refuge de la pègre. Carrément ? Là, tu te retrouves avec un parrain devant ta maison en te disant « Tu me dois le respect. » Et qu'est-ce qu'on fait après ? Eh ben, nous, on fait dans nos frocs et on est obligé de payer et on se fait raqueter. C'est ça. Ça me rappelle tellement le collège. Eh ben, c'était une combustion préventive, les gens. Alors, voilà. Exact. On commence à faire de la prévention et les gens se plaignent. Et voilà. Non, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Les gens gueulent, gueulent, gueulent sans comprendre. C'est de la prévention aux possums, les gens. C'est sûr que... Je suis fatigué. C'est complexe. Attends, on n'avait pas laissé des trucs là-dedans. Jack, j'en ai marre. Tu me fais faire des trucs vraiment chiants. Mais le pire, c'est qu'en plus, je suis en train de kiffer ce que je suis en train de faire. Je sais. Je sais. Je sentais bien que tu étais dans le besoin à ce niveau-là. Franchement, tu n'as pas déjà l'impression de te faire raqueter dans le village où tu t'es installé et tu as vu toutes les ressources que les villageois consomment négatives. Toutes les ressources que Jack consomme. Non, mais non, c'est les villageois qui consomment. je n'y peux rien s'ils sont exigeants. Oh mon dieu, je subis le syndrome de Stockholm. Ça fait trop longtemps qu'on est ensemble et du coup, je ne me rends pas compte que tu es en fait un preneur d'otages. Au secours ! Putain, ça pousse super vite les citrouilles. C'est un truc de fou. Bien sûr que si, les idors. Si quelqu'un peut balancer le lien. Le collège en tant que prof. Les deux. Elle est bonne. Elle est bonne. Non, non, elle est valide. Pourquoi ça gueule ? Il y a une remarque d'Armwolf qui est assez vraie. Je suis en train de faire un atelier de cartographie pour qu'on ait un des villageois qui, plutôt que de glander toute la journée, commence à nous produire des cartes un peu de qualité. Mais il fait remarquer encore faut-il savoir lire des cartes. C'est vrai que comme on n'a pas besoin de cartes, dès qu'on en a une, on n'est pas forcément au maximum de notre confort à l'utiliser. Je suis d'accord. Les cartes, c'est pour les gens qui sont perdus. Nous, on n'est jamais perdus. Mais là, le but, c'est de trouver. Ça doit être des cartes au trésor que tu trouves. Et du coup, ça te met des croix et il faut t'orienter par rapport à ça. Alors, c'est vrai que nous, on n'a pas besoin de cartes habituellement. Et rassurez-vous, on maîtrise parfaitement l'art de la cartographie. Surtout moi, surtout moi, surtout moi. Oui, et puis moi, je peux t'épauler parce que j'ai fait quand même cartographie à l'université. Tu m'épaules. Putain. Il y a un blast. Franck, viens m'aider. Je n'ai pas d'arc. Comment ? Mais t'es où ? Je suis dans le nether. Faut que je me cache. Mais déjà, tu déconnes. Je suis en train de pêcher, là. C'est bon, je crois que je suis passé. Ah bon, pourquoi tu me déranges ? Tu vois bien que je suis en train de travailler pour une fois. Il ne va pas sortir là-dedans. La pluie, c'est génial pour la pêche. Il y a encore plus de poissons. Ah bah voilà. Ah bah oui, effectivement, la pluie, c'est génial pour pêcher. J'ai pas peur, mais je me cache derrière le golem. Avance, golem. Va dans le... Va lui péter la gueule. Vas-y, vas-y, vas-y. Tout ce que tu trouves à lui dire. Va lui péter la gueule. Non, non, mais je le pousse à l'intérieur. Il n'y a pas le choix. Va faire ton travail plutôt que de glander là. Allez, là-dedans. Par contre, Jack va être content parce que la pêche a été méga valide. Ils peuvent aller dedans ? Ou pas ? Ah oui. Ah ! Hé hé hé, Mandrak, le magicien. Mais qu'est-ce que tu glandes encore ? J'ai poussé le... J'ai poussé le golem dans le nether pour qu'il aille tuer le gloops qui est à l'intérieur. Jack. Oui ? Arrête de jouer avec les golems. Du coup, lui, il est à fond et là, c'est lui qui m'intéresse. Le pêcheur. Ah, il veut du charbon maintenant, lui. Il te reste encore une flèche dans ton inventaire pour ton arc magique. Ah bah non. Non, j'ai oublié de prendre une flèche. Je veux aller la récupérer. Il doit y en avoir une dans le coffre. Bah si j'avais... Tu vois, si j'avais corrompu le fléchier, on en aurait plein des flèches. Mais j'ai pas besoin de plein. J'en ai besoin d'une. Mais il vit tout seul dans sa barrique, lui. Mais c'est bien que tu m'y fasses penser, tant que Manu. Bon, draquer le tard. Ouais, évidemment, Cardwolf, tu n'avais pas pensé à ça. Il n'y avait pas besoin de carte. Clac, combien ? Moi, si tu veux, je peux rester pendant des plombes, comme ça. Ah bah, je sais bien. Qu'est-ce que je t'ai envoyé faire, déjà ? Pêcher. Ah oui, c'est vrai. En fait, ils ont dit que c'était pas vraiment très utile. Attends, tu rigoles ? Tu te rends compte le nombre de poissons que j'ai dans mon inventaire ? T'en as combien ? De toute façon, tu peux aller défiler au pêcheur. Je vais dormir. Ah, putain. Écoute, je finis. Je récupère ma ligne et j'arrive. Ça marche. Ah bah, super. C'est quand t'es pressé qu'il n'y a pas de poisson. Eh bah, voilà. En fait, j'ai un peu de tout, techniquement. Par contre, j'ai trouvé un crochet. Ça sert à quoi ? Un quoi ? Un crochet. C'est pour accrocher les anciens premiers ministres, ça. Je ne sais pas si tout le monde l'a celle-ci. Elle est plus compliquée, celle-là. J'avoue qu'elle est un peu plus tendue. J'ai trouvé un crochet, un os, un bol, du cuir. Le poisson, je te le mets ici dans le coffre qu'il y a. Ouais, alors par contre, il faut un coffre à bouffe. Oui, bon bah, on le fera après. On va mettre dans celui qu'il y a. Par contre, il faudrait virer toute la merde qu'il y a dedans. Est-ce que ça se va ? Attends, attends, attends. Le poisson, prends-le. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en foute ? Tu vas aller voir ce que ça fait d'échanger avec le village. Tu ne l'as jamais fait. Je ne veux pas échanger avec lui. Je ne les aime pas. Il pue en plus et ils sont moches. Oui, mais il va te donner des super items. Il va me donner des items ? Il va me donner quoi ? Une canne à pêche ? J'en ai déjà une. Ça se trouve, tu peux avoir une canne à pêche enchantée qui te permet de récupérer un item pour traire les villageois. Il faut que j'échange avec lequel ? Ben voilà, tu vois. Il est... Normalement, je crois qu'il est dans celle-ci, le pêcheur. Vas-y, pousse-toi. Attends, parce qu'il y a l'armurier devant. Pêcheur novice. Ah, c'est ça. C'est lui qu'il faut... Ah, super. Ben, il me propose contre une émeraude, il me fait six morues cuites et contre du charbon, il me file des émeraudes. Putain, il est sorti. Ouais, non, mais pêcheur novice. Je confirme. Je voulais qu'il rentre avec le fléchier. Bon, c'est pas grave, je vais aller voir l'agriculteur. Ben, c'est de l'arnaque, ton pêcheur. Tu vas aller chercher des nouveaux chats. Ah, putain, j'avais pas pensé à ça. Est-ce que tu veux que je continue de miner du fer ? Non. Par contre, ce qu'on ferait bien, c'est aller explorer tout autour de notre montagne pour aller voir un peu ce qu'on y trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Et notamment pour essayer de trouver un cochon. Après, ça, ça reste un peu l'idée fixe. Oh, il s'est blessé en tombant. Qui ? Lui, là. En plus, c'est le fléchier. Il te tue pas, mec. C'est vrai que j'ai pas réussi à l'enfermer, lui. J'ai même plus ce que je cherche. Oh, ta gueule. Qu'est-ce qu'il est con, ce chat. C'est le paysan. Ah, il est là. Ah ouais, t'as déjà investi tous les coffres, quoi. Mais non. Ah ouais, t'as zéro respect, en fait. Allez, d'abord. Comment ça ? Mais non, mais j'ai rangé. Attends, tu rigoles, et là, il va le ranger. J'ai passé au moins cinq minutes à ranger. J'ai l'impression d'avoir vieilli de dix ans. Moi, je range pas. Moi, je m'en vais. Je vais faire du fer. Je retrouve pas le paysan. Ça, c'est un paysan, ça. Non, c'est un pêcheur. Il est où, cet abruti ? D'habitude, il est là. J'avais commencé à lui donner des trucs et il voulait des citrouilles. Putain, ces moutons, ils me tuent. J'hésite à... Bon, oui, t'as rien fait, mon pauvre. Tu veux venir avec moi ? Vous me fatiguez. Ah, mais il veut pas me suivre. Mais il est con, ton chat. Ah, ça va. Ça, pour être con, il est vraiment con. Est-ce que c'est normal que l'axolote en a profité pour sortir avant de retomber dans l'eau ? Ouais, ouais, non, mais ça lui arrive de sortir. L'axolote, tu sais, c'est un animal qui est plutôt souple. Ah, oui, non, non, je vois pas de question. C'est juste que je suis surpris. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des villageois enfermés dans le champ ? Euh... Oui, parce que je suis en train de faire des tests d'eugénisme. Et du coup, j'ai besoin qu'ils ne bougent pas trop. Alors, je les ai enfermés dans un champ pour faire des croisements. Tu vois, pour essayer d'obtenir une variété pure. Ah oui ! J'essaie notamment de travailler sur toute cette odeur. Je sais que ça t'indispose énormément. Cette odeur de misère qui veille tout sur eux, c'est insupportable. Ah non, mais moi, ça me fit de la gerbe. Non, mais je le dis, c'est affiché, voilà, c'est tout. Mais non, je te mets dans le bon sens. C'est intéressant, ce que tu fais. Poussez pas derrière ! Voilà. Et tu veux que je retourne miner quelque chose ? Ben non, on va aller se balader. Je vais aller vider mes sacs et puis on va aller se balader. Bon, alors attends. Laisse-moi m'équiper et j'arrive. Enfin, me déséquiper parce que j'avais pris du poisson. Je vais laisser ça là. Comme ça, si j'ai besoin, il est nourri. L'enchantement à pain de niveau 3 permet de pêcher deux fois plus vite. Et chance de la mer augmente la possibilité de trésors. Et pense à prendre des carottes. Pardon ? Il est minuscule, ce muret de protection. Non, non, non. Ne dis pas ça. Ah, ne dis pas ça. Alors déjà, il n'est pas minuscule. C'est parce qu'on ne m'a pas laissé finir mon boulot. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si on me laissait faire mon boulot, il n'y aurait pas de problème. On s'occupera du faire mieux plus tard. Non, en tout cas, on va aller... J'ai envie de voir un peu parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on m'a dit qu'il y avait des biomes qu'on n'avait pas encore vus. J'ai pris 16 carottes, ça suffira ? Il faut en prendre plus pour les cochons. Ah ouais ? J'en sais rien. Attends, je vais prendre la laisse. Il faut que je la retrouve. Elle est rangée. Du coup, elle est perdue. Mais non, elle n'est pas perdue. Elle doit traîner dans un décor. Et profites-en pour prendre des pommes et la selle. Tu vas te prendre un cheval. On va revenir en cheval, ça va être plus cool. Une pomme ? Ouais, j'ai des carottes là. Bon, j'ai une selle et une pomme, tu m'as dit ? On aurait dû faire un... En fait, tu sais ce qu'on aurait dû faire ? On aurait dû faire... Une pomme, tu m'as dit ? Ouais. On aurait dû faire un coffre à bordel. J'ai quand même un pomme 3. Avec le cri, on ne sait jamais. C'est à me prendre tout le temps de la drogue. Alors, on ne peut pas faire confiance au camé. J'ai une astuce, Franck. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais je pense que mon plan est plutôt pas mal. Vous pouvez aller face aux pandas. Oh, il y a des pandas, Jacques. J'en veux un. Bah ouais, tu vois, il faut qu'on trouve les biomes. Et on fout plein de coffres à bordel partout. Et moi, discrètement, je file un accès à Julie. Au serveur. Avec ses névroses de rangement. Elle va se connecter dans la semaine et elle va tout nous ranger. Qu'est-ce que tu penses de ça, mon gars ? Qu'elle va nous envoyer une photo de son doigt. Non, elle est névrosée. Elle est névrosée. Les névrosées sont comme ça, tu vois. T'as juste à montrer le bordel. Tu montres que ça n'a aucun sens. Cracra. Allez, viens. J'ai pris quoi ? J'ai pris tout un tas de trucs inutiles. C'est parfait pour partir. Je propose qu'on longe la côte. On va encore se perdre. Mais non, parce qu'on va longer la côte. Du coup, si on revient en longeant la côte, on ne peut pas se perdre. C'est impossible. Jack joue avec sa vie à dire ça. Oui, bon, écoute. Chacun joue avec ce qu'il veut. Ah, pour les cochons, une seule carotte suffit. Bon, bah, ça nous fera à manger. Bah non, j'ai de la viande. Par contre, là, t'as vu, il y a de la flotte ta perte de vue. Oui, ça me file le vertige. Oh, puis il aurait fallu qu'on attrape un dauphin terrestre. Euh, tu peux me la refaire ? Mais tu sais, la dernière fois, t'avais vu un dauphin terrestre. Oui, il était en train de crever sur la terre ferme. Oui, mais on pourrait essayer de... Eh, je suis sûr qu'on peut se faire un aquarium pour mettre des dauphins dedans. Oh, t'as vu ? Un aquarium ? Il y a une île de pirates là-bas. T'as vu ? Oui. Alors, mais tu vois, je te rappelle que dans l'eau, il y a les zombies... Les zombies poséidons. Oui, mais je suis pas inquiet. Ils ont pas pied ici. Mais ils ont raison. En plus, on pourrait faire un port près du village parce que regarde, c'est quand même charmant vu d'ici. Bon, à part ton mur. Mais tu vois, au bord du mur, on fait un port. Il a un problème, mon mur ? Il est très bien, mais il n'est pas fini. Bah, tu m'as pas laissé le temps de finir, alors forcément. Mais j'y peux rien, tu travailles lentement. Un dauphin ou un extra ? Pourquoi vous le poussez ? Oh putain, il y a un canasson ! Tu le veux ? J'ai des pommes. J'en ai une. Vas-y. Est-ce que t'as pensé à prendre ta selle ? Oh, je le veux noir. Je le veux noir. Mais je suis pas sûr qu'il te suive. Si. Comment on fait pour lui donner à manger à ce con ? Pourquoi ça marche pas, la pomme ? Oh, il y a des cochons. Oh, il y a des cochons. Comment on fait pour donner la pomme au cheval ? Tu la mets dans ta main, tu cliques dessus et après, tu montes dessus. Tu lui donnes la pomme et ensuite, tu montes sur lui. Il peut pas la manger ? C'est bien clic droit pour lui donner, non ? Oui, c'est bien. Ah, il faut que j'enlève le bouclier. D'accord. Attends. On aura pas été bien loin pour les carottes, j'ai tapé le canasson. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Mais non, il faut pas le taper sinon il s'enfuit. Ah, il veut pas. Attends, on a quoi là comme biome ? Pourquoi il veut pas ma selle ? Est-ce qu'il est à toi ? Comment tu sais qu'il est à toi ? Je viens de lui donner trois pommes, il veut pas venir. Tu lui as donné trois pommes ? Jack fait quelque chose. Ah oui ? Attends. Il veut pas venir. T'as fait clic droit après dessus sur ton bouclier ? Ah oui ? Eh ben voilà, il te suit, non ? Tu peux pas grimper dessus. Ben, j'ai l'impression qu'il veut pas. Oh, mais cet homme et les animaux, à part leur foutre des coups de pelle, qu'est-ce que tu sais faire ? Hop. Il veut pas, Jack. Bon, attends, je vais le faire. Je sais pas comment tu te débrouilles. Il me semble que ça marche pas à tous les coups, la pomme. Ah. Tu vois ? Et après, c'est lui à main nue peut-être. Attends. Ah, voilà, c'était à main nue en fait. Ah, d'accord. Hop, vas-y, tu peux... En fait, il faut se mettre à main nue. Ben, pourquoi je suis descendu ? Ah, il y a des cœurs, me dit Ambria. Apparemment, il y a des cœurs à un moment. Oui, il y a des cœurs, ouais. Ben voilà, il est à toi. Mais maintenant, il faut qu'il te suive. Tu veux la laisse ou pas ? Ben oui. Parce que tu pourras pas le diriger s'il a pas la selle. Tiens, tu peux pas monter comme un sauvage, Franck. On n'est pas des sauvageons. Tiens, je t'ai mis la laisse, tu peux le ramener. Moi, je vais ramener le cochon. Faut que je le retrouve, par contre. Il y a plein de... Il y a plein de best-eils ici. Avec toute la flotte, comment tu veux que je le ramène ? Ben, tu longes le bord. Tu le droits plusieurs fois. Ah, il y a un cochon là. Il y en a un autre ici et j'en ai un autre là-bas. On en a deux cochons, on va pouvoir faire des ch'tiots. Tiens, cheval. Allez, viens. Tiens, mon petit cochon. Vite, vite. Un cheval. Un cheval pour mon royaume. Ouais, ben, ne le tue pas. Il ne lui met pas un coup de pelle. J'ai un cheval, Jacques. Oui. J'ai mis déjà un coup de pomme. Tu peux le mettre dans l'enclos à géants. Euh, à... Ouais, tu peux le mettre dans l'enclos à golems. Il y a un enclos pour les golems ? Oui, il y a un enclos pour les golems. C'est là où j'ai mis mon cheval. Ils ont sympathisé. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à partager. Tu vois, comme quoi, les différences, ça n'éloigne pas les gens. Un enclos pour les golems ? Non, je suis encore dessus. Ben oui, il y a un enclos pour les golems. Et un enclos à villageois, ne confonds pas. Il faut que tu continues à lui monter dessus. Oh, je vais continuer à lui monter dessus. Je suis arrêté, les gens, arrêté. Parce qu'après, là, ça ne va plus arrêter, là. Ah non, ils ont raison. ils me donnent des conseils. viens, je vais te monter. Oh non ! Mais où est ce putain d'enclos à golems ? C'est pas vrai. Oh, sérieux, il y a trois golems. Comment tu veux que je rentre avec un canasson, moi, là-dedans ? Ben oui, mais à la base, ce n'était pas prévu pour mettre les canassons de trop. Moi, j'en avais un, ça m'allait très bien. Qu'on n'utilise pas, soit du temps passant. Il faut rentrer là-dedans. Et en plus, comment tu fais pour rentrer ton canasson, sachant que cette bande de bennets, là, mais où est mon cheval ? Je n'ai pas dit que c'était des génies. Alors, une fois que ton cheval est dans l'enclos, tu fais quoi ? Ben, tu refermes. Et tu peux accrocher la laisse à un poteau. Voilà, c'est fait. Et ben voilà. Là, il s'enfuira plus et puis il va discuter avec les golems. Il y a toujours une sympathie entre les golems et les chevaux, c'est bien connu. Toute personne qui a discuté. Donc en fait, il faut que je le montre régulièrement. Non, dès qu'il est accroché, après, tu le laisses séquestrer. Ah bon ? Mais c'est tout ? Allez, venez les petits cochons. J'ai fait un tour de dada. Allez, venez les petits pépères. Ouais, superbe. Non. Franck, viens m'aider. Il y a des zombies qui cherchent à agresser mes cochons. Vous le mettez de quel côté ? Je suis côté champ. J'arrive avec les cochons. Côté déchants. Je ne les vois pas. Ah, ils sont là ? Bon, ça va, c'est rien, c'est des zombies. Oui, mais moi, je suis en train de ramener les cochons. S'il préfère, on n'en a que deux. Donc là, il va falloir qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Ouais, ouais, là ouais. Il est où, l'enclos à vaches ? Je sens que le cheval va avoir à peu près la même espérance de vie que Minouche. Je ne ferai pas de commentaire sur cette... Ici, 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 ici. Allez, un par un, un par un. Voilà. Bon, ça y est, tu as tes deux zombies et un creeper qui sont morts. Nickel. Et on va commencer à avoir des petits cochons. Tant que tu ne peux pas mettre une selle sur un cheval, c'est qu'il n'est pas encore à toi, Franck. marqué, je pourrais le tuer. Vous avez vu, on peut donner en boucle à manger un animal. Je voulais savoir si ça le faisait grandir plus vite ou si c'était juste une façon supplémentaire de gaspiller les ressources que Franck farme. Pardon ? La meilleure gencive de porc du littoral. Tu penses qu'il peut faire des bébés ? Les chevaux ? Si tu les nourris, pourquoi non ? On ne va pas gâcher les pommes, on n'en a pas beaucoup. On va aller dormir, il fait nuit. Tu crafter une corne à mettre sur le cheval, c'est pour une amie. Non, je ne ferai pas de licorne. C'est bon, on a les cochons. Tu as toujours ta mauvaise foi avec toi ? Toujours, je ne pars jamais sans elle. pour reproduire les chevaux, il faut que tu donnes du blé. Du blé. Des graines ou le foin direct ? Je pense que ça doit être du foin. Oui, on va reproduire les chevaux, Franck. Tu penses que ça se mange ? Jaco, j'ai une question. Oui. Youhou ! Petite question. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? On va retourner se balader. D'accord, il faut que je reprenne des carottes ? Non, c'est bon. Ah non, il est accroché, lui. C'est pour ça, non ? Ah oui, il est accroché. Tu lui as mis une selle ou pas ? Non, je ne peux pas lui mettre une selle tant qu'il n'est pas dompté. Ah, mais je ne peux plus grimper sur lui. Ah, c'est parce que... Mais si. D'accord. Il faut que tu sois un main nue. Regarde, Udada. Tu vois, il m'a éjecté. Le mien, il a une selle. Bah, t'as qu'à prendre le tien. Par contre, le mien, il est farouche. Oh, regarde, il fait des petits cœurs. Ah oui, je viens de lui donner à bouffer. Parce qu'elle a bouffé. Quel con. Putain, zéro respect, quoi. Attends, viens avec moi, toi. Pourquoi t'es là, toi ? Tu ne lui sers tellement à rien. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ? Ah, voilà, ça y est. Mais si ces connards de golems pouvaient foutre le camp, tu vois, ça nous rousse. En fait, au final, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Oh, merde. J'ai cassé ma laisse. Oh non. Allez, merci. Bravo. Non, mais c'est les golems. Je suis sur le canasson. Attends, je vais pouvoir sortir les golems. Non, mais le bloque pas, je suis en train de sortir. Viens ici. Cocotte. Vous voyez, j'ai mon dada. Eh bien, super. Pourquoi il ne sort pas, lui ? Pourquoi je ne peux pas reprendre l'assaut ? Tu veux bien casser deux barrières parce qu'il... Avec quoi ? Avec un truc, peu importe. J'ai une épée. Vas-y. Non, oui. Attends, on va essayer de sortir les golems. Allez, viens. Il ne vient pas ? Je n'ai pas l'impression. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il a rejit. Si ça se trouve, il n'a pas la place. Attends. Putain, mais ce n'est pas vrai, nom de Dieu. Putain, on va mettre trois jours à sortir les golems d'ici. Allez, viens, mon petit pépé. Viens avec Jack. Il ne se déplace pas. Attends. Non, mais c'est un truc de fou. Ah, tu m'as piqué ma laisse. Non, je ne t'ai pas piqué ta laisse. Attends, je sors mon cheval. Voilà. Allez, viens. Viens, ton duc. Eh ben voilà, regarde. Eh ben voilà, il leur faut plus de place pour sortir en fait. Attends, je te sors. Comment tu fais pour enlever la laisse ? Euh, tu la... Je crois que tu... Tu sélectionnes un autre item. Ça ne marche pas. Bah tu t'éloignes. Ça y est, j'ai enlevé. Ça y est, j'ai enlevé. D'accord, il faut recliquer dessus, non, j'imagine ? Tiens, je t'en file une autre parce que c'est un peu relou. Ouais, je veux bien que tu me rendes ma laisse. Tiens. Attention à mon dada. Allez, venez, petit pépé. Allez dans le village, faire votre boulot là, plutôt que de glander dans les... On va le mettre un peu en hauteur, lui. Non mais c'est quand même un truc de fou. De toute façon, c'est fou cette habilité à rien foutre. Ah bah attends, je te rends le matos. Je me demande qui les a construits. J'ai mon dada. Ouh, regarde, Jacques. On part à l'aventure. Je vais l'appeler Ouragan. Eh bah tiens, viens avec Ouragan. Stéphanie. Merci. Comment ça va vite ? Ouais, c'est trop bien. Oh là là, le gain de temps. C'est bon, il est dompté, tu peux lui mettre une selle. Ouais, mais quand j'ai vu les curseides, monte sur le cheval et saute par-dessus la barrière. Avec les laisses, vous pouvez déplacer les golems précisément où vous voulez, par exemple, pour protéger l'entrée d'une muraille. Ah, c'est pas con ça. Oh mais comment ça speed ? Jacques, je t'ai perdu. J'ai avancé tout droit. Non mais genre, tout droit, tout droit ou... T'as fait le contour comme on avait fait tout à l'heure ? C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Je suppose que c'est son endurance. Ah bah je suis là. Non, reste appuyé dessus. Elle se remplit. Ah bon ? Non, moi non, elle se remplit pas. Ah oui ? Je sais pas ce que c'est. Ah, peut-être qu'il se frite en fait. C'est dommage, ton cheval n'est pas très rapide, mais bon, tu pourras trouver un autre plus rapide. Ah bah merde, c'est con pour un cheval que j'ai appelé ouragan. Ouais mais c'est un ouragan, c'est un ouragan tempéré. C'est un ouragan du sud. On va allonger le marécage parce que les marécages j'aime pas. Sors donc ton épée et ton bouclier, Jack. Allons pour fendre les manants. Merde. Mais non. Ah bah t'as perdu ton cheval. Bah, comment ça se fait ? Mais, bon, remonte. Ah voilà. Mais qu'il est con, je suis en train de me noyer, au secours. Mais oui, tu vois, ils sont complètement nuls. Dans les films, dans les ans. Mais t'es où ? Ah t'es là-bas. J'ai continué. Non mais va pas trop vite. La barre bleue, c'est pour jumper. C'est pour jumper. Ah oui d'accord, il fait des sauts super loin. Ah ouais. Ça n'a pas marché. Underman ! Oh connard, Underman. Ça n'a pas marché. Ouf. Je suis en train de me noyer. Non, c'est bon, je suis vivant. Je suis vivant. Il y a des ânes. Il y a des kétons. Il y a des kétounes. Regarde là. Oui, enfin moi ce que je vois, il y a des abeilles aussi. Et ça c'est cool. Oui, mais je ne sais pas si tu te souviens de ce qu'on nous avait dit. Sur un âne, on peut mettre des coffres. Bouge pas. Ah, il faut que je descende. Merde, comment on descend ? C. Aide-moi. Contrôle ou C, ça dépend ce que tu as mis pour te baisser. Ah, ça y est, c'est bon. Je l'ai. Tiens, tu veux prendre le petit ? Ben, j'ai pas mal à ce moi. Ben, je te la donne. J'en ai une. Ah, tu me l'as volé. Je ne te l'ai pas volé. Je te l'ai techniquement emprunté. Ben, on va pas prendre le petit. Il faudrait qu'on en trouve un gros. Et l'autre, il reste accroché. Allez, c'est bon, on retourne. Regarde. Attends, je vais voir si j'en trouve un autre. Ouais. Oh, il y a des champignons. Il y a des champignons géants ici. On arrive dans le monde de Mario. On a trouvé un nouveau biome, Franck. Les hommes sont plus pratiques que les chevaux. Tu peux leur mettre un coffre pour transporter des items et tu peux également leur mettre une selle. J'ai pas compris le seau, comment ça marche, en fait. Mais il a plein de cœurs. Ben oui, il a plein de cœurs. C'est bien non qu'il ait plein de cœurs, non ? Ou c'est naze ? Jack ? Oui ? T'es perdu. Tu sais que moi, je me trimballe le bourricot quand même. Oui, mais tu le ramènes à la base ou pas ? Parce que moi, je suis en train de visiter. Ah bon, alors je retourne. Allez, udada. Ouais. Tu as les îles champignons, tu as des champimeux. On n'a que de la montagne et de la prairie par chez nous, là. Non mais ça y est, je pense que je suis perdu. Mais non, tu as juste à suivre la côte, Franck. Non mais je ne suis pas sur la côte, donc je suis perdu. Il y a une forêt de boulot ici. Bon ben je vais revenir. C'est fou, on ne trouve pas de bio. C'est dommage. Ouais, c'est ça, c'est ce que met monsieur Nantuko, sur les ânes, tu peux mettre des coffres et c'est super cool. Et t'imagines, on va partir en mode carrage... une foule de cochon. Ouais. Là, j'arrive, je suis en train de revenir sur mes pas. Il faut que tu gardes le marécage sur ta droite. Il n'y a pas de marécage là où je suis. Mais ça ne saute pas du tout votre truc. Pourquoi ça ne saute pas ? Il y a ici cheval. Ou je m'y prends très mal peut-être. Ciao, le bois d'acier des gros bisous. Bonne nuit, le bois d'acier. Jacques ? Oui ? Il n'y a plus de côte là où je suis. Quoi ? Mais il n'y a plus de côte. Non, t'es perdu, ce n'est pas possible. Si. Mais le marécage, tu l'as gardé sur ta droite ? Il n'y a plus grand-chose à ma droite à part de l'eau maintenant. Ah ben voilà, tu as retrouvé le chemin. Tu as des cochons partout, c'est ça ? Oh ben, j'ai passé une zone où il y avait plein de cochons. Pourquoi il faut la traverser ? Je viens de la passer. Ouais, ouais, tu gardes le marécage sur ta droite. Mais quel marécage ? Il n'y a pas de marécage là où je suis. Tu ne vois pas les arbres marécageux sur le côté ? Putain. Ben non. C'est bizarre. Attends, moi je le vois. Comment tu fais pour ne pas le voir ? Je suis dans une forêt de bouleau en fait. Attends, t'es dans lequel sens ? Là, je suis revenu... Si tu veux, je te donne ma localisation. Je suis revenu à l'endroit où tu as récupéré le kéton. Ah ouais, mais il faut que je revienne en arrière alors. Ben ouais. En fait, je suis reparti pour voir ce qu'il y avait un petit peu plus loin et puis je suis revenu sur mes pas. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Oui, le kéton a disparu. Le kéton a foutu le camp. Ben ouais. Alors, je suis là où il y a plein de cochons. Ah ben, je suis là aussi où il y a plein de cochons. C'est génial. Non, mais c'est définitif. Mon épaule... Enfin, je suis paumé. Parce que là où je suis, c'est genre il y a beaucoup de vaches, de cochons. Il y en a une torpille, quoi. C'est quoi ta position, ta localisation géographique ? Je te donne la mienne. Je suis en moins 942, 65. Moi, je suis à 943. 943. Et le dernier chiffre, moi, je suis à 983. 773. Je suis à 935, c'est ça ? Non, t'as combien, tu m'as dit ? Moi, je suis à moins 946. 975. 975 ? Ah ouais, mais si tu bouges en même temps, on ne va pas s'en sortir. J'ai bougé un tout petit peu. Je me mets un peu en hauteur pour que tu me voies de loin. 975. Ouais. Enfin, moins 943 et 900, je vois un truc bouger. Ah, je te vois, je te vois passer. T'es où ? C'est fou. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Ta phrase horrible. Salut, fray. et Franck qui s'oriente. J'ai l'impression de jouer avec moi. Je te vois, Franck. T'es où ? Tourne la tête. Tourne. Encore. 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 Ça fait bizarre. Tout droit. Je suis vivant. Ah, t'arrives à sauter. Moi, ça saute pas, mon machin. J'ai peut-être un modèle qui saute pas. Mais si, il faut... t'as un marécage, tu vois, et tu gardes le marécage sur ta droite et tu longes la côte. Le maréchal a toujours été à droite. Évidemment. Il faut toujours longer à droite si tu veux obtenir des résultats. Putain. Mais moi, j'ai toujours été d'accord là-dessus. Mais merde. Ah oui, définitivement, je viens de couler. Au secours. C'est bon, il suffit de remonter dessus, en fait. Je pense qu'on s'y prend très mal aussi, tu vois. Allez. Tu crois ? Oui. Allez, voilà. Mais pourquoi le tien il va vite ? Ils m'ont dit que le mien était lent. Mais non, on n'est pas peur, c'est juste un squelette. C'est bon ? Oui, c'est sûr, on en voit tous les gens. Tu continues de me suivre ? Oui, je suis derrière toi. Ok. Tu vois, après, tu longes la côte et on arrive chez nous. Tu vois, c'est comme ça qu'on aurait dû s'orienter la première fois. Ouais. Eh bien, moi, je vais aller miner du fer. Oh, cet homme. Oh, attention, creeper ! Ça, hein ? Oh, putain ! Non, tu n'as pas de cheveuil. Ah, non ! Putain, je viens de me prendre une douille intersidérale. Ah, mais on peut taper quand on est sur le cheval. Prends ton épée et défonce-la. Non, non, négatoire. Je ne suis pas chevalier, je suis mineur. Oui, non, mais bon, c'est pour le côté RP, tu vois. Quel côté RP ? On va encore se faire défoncer. Certains ne sautent pas et sont lents. Mais nous, c'est quoi les modèles qu'on a ? Parce que le mien, ah, il saute un peu, je trouve. Le mien saute bien, apparemment, mais côté vitesse, c'est une chèvre. Je crois que ton villageois est mort. Oui, il est mort tout seul. Ah, bah super, on ne peut même pas rentrer dans ton truc. Et bah voilà. J'y peux rien si tu n'es pas foutu de construire un truc qui marche. Ce n'est pas moi qui ai fait l'enclos. Et referme bien parce que les golems, sinon, ils vont se mettre à l'intérieur. Et le jack ? Oui. Qu'est-ce que t'as jeté ? Je t'ai jeté un oeuf au visage. Ça ne bouge pas. Oh putain, j'avais une flèche en pleine poitrine. Les chevaux ont des statistiques uniques. Ils peuvent être rapides, ils peuvent sauter très haut, mais bon, c'est le hasard qui fait les stats. D'accord. D'accord. On a tout intérêt à les reproduire, en fait. Salut, Mangeave. J'espère que tu vas bien. Bah, à mon avis, oui. Merci, princesse. C'est assez insupportable. Merci, Glou, pour le suivi. Excuse-moi, je t'avais pas... Ouais, mais il faut aller en Afrique du Nord pour ça. C'est moins cher au Maghreb. Non, parce qu'on me dit, il faudrait falloir que je me refasse faire la poitrine, mais honnêtement, ils pratiquent des tarifs carrément moins chers au Maghreb. Mais carrément. Enfin, moi, je dis ça, voilà, c'est pas pour faire de la pub, mais enfin... Crème de magma. Je vais aller voir un peu les crafts, là. Non, mais plus sérieusement, il y a besoin d'un truc Tu peux le faire, on n'en a plus besoin. En fait, il faut qu'on fasse le tour des villageois pour savoir lesquels on doit... Lesquels on doit corrompre, en fait, tout simplement. Tu m'as dit, il nous faut une chier de fer. Ah, mais non, c'est bon, parce que l'armurier, il est à donf. Je vais aller voir l'autre. D'accord, j'attends que tu me dises. Moi, en attendant, je vais ranger un peu. Je vais aller voir l'outilleur, parce que l'outilleur, il m'intéresse beaucoup. T'imagines si on peut récupérer des pioches en diamant gratos et des trucs comme ça. Alors, attends, on va réorganiser ça, ce n'est pas possible. Ça, je suis d'accord avec Jack. Ah, c'est de la roche. C'est bien pensé. Et ça, ça, c'est de la merde. Ça, c'est pour faire des trucs de... Ah, le voile à un fermier. Voilà, et on va mettre la bouffe dans ce coffre. Je vais aller chercher. Tout ce qui est plant, ça va aller ailleurs. Parce qu'en fait, visiblement, le fermier, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut lui acheter des graines uniques. Jack ? Oui. Mais, tu as utilisé tous les coffres ? Comment ça, j'ai utilisé tous les coffres ? Bah, je constate que tu as commencé à mettre des trucs, mais... Alors, tu constates. Je trouve que déjà, tu vas un peu vite en besogne. Bah, je ne sais pas comment tu veux appeler ça. Tu as mis du bordel partout ? Non. Tu préfères ? Non, je n'ai pas mis du bordel partout, c'est faux. J'ai optimisé. J'ai optimisé la disposition des éléments de telle sorte qu'on les retrouve plus facilement. Écoute, j'ai mis les plantes avec tes lits. Ne bougez pas, mes petits amis. Tonton Jack est là. C'est tellement marrant à être tout nu. Jack, qu'est-ce que tu fais avec les villageois pour entendre qui sont tous nus ? ce n'est pas les villageois, c'est les... Je ne pense pas qu'on puisse tondre les villageois. Jack, tu ne vas pas tondre les villageois. J'essaye. Non, mais c'est des beaux souvenirs, mais quand même. Je vais transformer ce village en un camp de nudis, Franck. Oui, si ça te fait plaisir. Non, on ne peut pas les tondre. Mais non, je suis bête. Oui, Franck, regarde un villageois, tu comprendras pourquoi on ne peut pas les tondre. Ils sont chauds. Voilà. C'est lui. Attends, il y en a marre de la terre. Moi, je vais m'en débarrasser. Écoute, je vais faire une poubelle. Ce n'est pas possible. J'ai déjà oublié où il est. Ce n'est pas possible. Non, il va falloir que j'aille me faire quand même inspecter parce que je dois être sur le haut. Faux, complètement tapé. Non, mais je dois avoir un problème de mémoire, je pense. Un problème de mémoire vive, ça arrive. Ah, il est là. Viens. Ici. Là, au pied. Mais à qui tu parles ? Putain, mais au villageois. Et tu penses que ça va marcher, techniquement en parlant ? Mais oui. Ah, ça y est, ça y est, j'ai réussi. Facile. Oh, la vache, ça fait un carré entier. C'est fantastique. Je vais lui faire du blé avant. Ah non, le blé, ça ne rapporte que dalle et les carottes aussi. Ah non, c'est vraiment les... Ah oui, c'est vraiment les citrouilles, quoi. Ah oui, non, mais moi, je ne refais plus de citrouilles. Sache qu'il apprécie énormément tes citrouilles. Il a pris son niveau ou pas ? Yes. Comment ça, il apprécie les citrouilles ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je suis en train de négocier avec lui. Il faudrait mettre des panneaux sur les baraques pour indiquer... Ah oui, est-ce que tu pourrais faire des panneaux indicateurs ? Des panneaux indicateurs ? En fait, des panneaux. Ça s'appelle des panneaux, je crois. Ben, oui, potentiellement. Je vais regarder ce qu'il faut pour le faire et je le fais, oui, bien sûr. C'est sûr que c'est moins cher en même temps. En France, on mettrait du silicone là-bas. Ils mettent les joints à carrelage. La matière coûte moins cher. Génial. Avec lui, en plus, on se fait pas mal d'émeraudes. C'est pas mal ce mec. Il ne t'apporte que des désagréments. Merci Wirowolf pour le suivi. Des pancartes ? Ouais, des pancartes. Des panneaux. Panneaux ou pancartes ? Peut-être ? Non, tu m'as dit pancarte. Oui, je peux te le faire. C'est pas difficile en plus. Ouais. Et du coup, il faudra aller mettre des panneaux sur chaque baraque et on va noter les mecs qu'on a enfermés, qu'on a affectés à des tâches à l'intérieur. Alors non, je... Non. Tu sais ce qu'on va faire ? Je vais te faire les pancartes. Tu me dis combien tu en veux et ensuite, tu fais ce que tu veux de tes pancartes. Bah non. Parce que moi, c'est un truc de manifestant et je ne veux pas être mêlé à ça. Non, rien à voir avec des manifestations, Franck, rassure-toi. C'est vraiment quelque chose de très sain et très normal. Moi aussi, j'ai participé à la première manif et quand on m'a dit non, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Et puis quand tu te retrouves à poil avec une acrymo, enfin bref, je te fais pas de dessin, voilà, ça s'est pas super bien passé. Alors, c'est hors de question. Les modes d'argile. Vous savez où ça se trouve, ça les modes d'argile, les gens ? Parce qu'en fait, toi, ça serait pas mal que tu négocies avec le maçon. Parce que ça se trouve, ils débloquent des trucs particuliers, tu vois. Ah, ce sont des pancartes, me dit Nantuko. Bon, panneau, pancarte, c'est pareil. Ah oui, mais j'ai tapé pancarte, c'est bon. J'ai ce qu'il me faut. Pas de soucis, en cours. Les modes d'argile. Grand man, ça suffit. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, ça fait boum. Petit bâtir. Combien il t'en fout des pancartes ? Des pancartes, tu m'en fais quatre ou cinq. Il faudrait que tu viennes tuer le ghast qui est dans le nether. Parce qu'il va me gonfler, lui. Écoute, je suis pas ta mère, moi, à un moment donné. Ah, il y a Wyrulf qui nous met. L'argile se trouve généralement dans les rivières. Ah, du coup, il va falloir qu'on ait creusé dans la rivière. Alors, attends, Franck, l'argile, c'est sous l'eau généralement. Nantuko ? C'est où que tu t'es fait mettre une lacrymo ? On sait très bien que quand la lacrymo a commencé à faire de la fumée, ça t'a plu, tu en as redemandé. On a la vidéo. Je demande. L'arbitrage, justement. J'ai les pancartes. T'es où ? Je suis parti dans le nether pour aller à l'ancienne base, chercher des citrouilles et revenir. Par contre, il faudrait que tu passes dans le nether pour me tuer le ghast avec ton arc. Bah oui, mais je sais pas où il est-moi ton gaz. Ah, mais tu peux pas le louper, il est pile à la sortie. Ah bah super, merci l'accueil. Et qui te dit que je vais le tuer ? Bah pfff, tu lui mets deux flèches et il est mort. Avec ton super arc. Ah oui, c'est bon, je l'ai vu. Tu l'as vu ? Ah bah, quand je suis sorti, il a essayé de m'en mettre une. Donc ça y est, il est mort. Bah voilà, tu vois, je t'ai dit, avec ton arc magique, c'est la révolution. Oui, enfin, je dirais qu'il y avait quand même une visée plus ou moins approximative de ma part ? Non, une visée approximative, c'est une visée au possum, Franck. Ça n'a rien d'approximatif. J'ai trouvé une larme de ghast. Intéressant. Dis-lui de suivre les boules de feu. Oh non, les ghasts, généralement, on les trouve facilement. On n'a pas besoin de les chercher bien longtemps. Jack ? Oui ? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tes villageois sont... Quoi ? Il y en a un qui... Il y en a un qui repart... Oh mon Dieu, mais il en a foutu dans le desert. Mais non, pas du tout. Ils se sont installés là d'eux-mêmes. Oppossimative. Ils se sont installés là d'eux-mêmes ? Bien sûr, ils ont crafté une maison et tout et tout. C'est ça ? Je pense. Ils ont pris l'initiative de s'installer parce que le climat est plutôt bon. Tu me prends vraiment pour une banane. On est d'accord. Si, tu me prends pour une banane. Je me posais la question, en fait, si on fait un village dans le nether, est-ce qu'on ne peut pas débloquer des trucs un peu spécifiques, tu vois ? Écoute, tu sais ce qu'on va faire ? Oui. Je vais déposer tes pancartes là, juste dans le coffre de l'entrée, d'accord ? D'accord. Et puis, moi, je vais aller chercher de la lave, d'accord ? Tu ne t'inquiètes pas de ce que je vais faire. Tu vas tenter quelque chose d'un petit peu farfelu, j'ai l'impression, toi. Ah non, ce n'est pas farfelu, j'en ai juste ras-le-bol du bordel qui ne sert à rien, donc je vais aller dans le nether chercher de la lave. Voilà, c'est tout, tu vois. Pourquoi faire ? Non, mais je t'en pose des questions, tu es ma mère. Je te préviens, je te préviens, je vais tuer Urethre si tu brûles des trucs dans notre base. Urethre, c'est qui ? C'est ton mouton rouge, il a retrouvé sa fourrure de jeune homme. C'est sex-toil. Ah oui, mince, je me suis vous trompé. Après, le nether, c'est juste le climat d'une fonderie. Oui, bien sûr, c'est tout de suite ultra chaleureux. Coucou Agnard, comment vas-tu ? Bon, et si on trouvait de la lave ? Ah bah, voilà, suffisait de demander, on va. On va faire péter le cartographe, j'ai l'impression que le cartographe, il va falloir lui échanger du papier. Tu vois ? Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Je ne sais pas, une espèce d'instinct naturel pour les déductions, comme d'habitude. Tout ce que j'avais besoin, c'était de la lave. Allez, au boulot. Non mais tu ne détruis pas tout de façon... Dérempte-toi. De façon complètement déraisonnée, tu vois. Je ne vais pas tout détruire, je vais procéder à une élimination... Mais à une élimination de quoi ? Intrigente. Une élimination... C'est normal, la bite en terre, devant notre village ? Quoi ? Je ne sais pas, il y a une grosse bite en terre, je suppose que tu as voulu la planter quelque part pour quelque chose. Ah non, moi je n'ai pas fait... C'est toi ça, tu as dû faire un point de repère, je pense, non ? Ah non, moi je ne mets pas de grosse bite. En même temps, je n'ai pas besoin de compenser, mais voilà, c'est pour ça. Après tout, on ne fait qu'en discuter. Ok. Cet homme m'épuise. Je suis fatigué. Ok, je pense que pour le cartogras, de toute façon, il va nous falloir un chier de papier, donc je fais bien de ramasser de la canne à sucre. Le gars, c'était mort ou pas ? Oui, je l'ai buté. Il s'est enfui ? Ah non, non, je l'ai vraiment buté. D'accord. parce qu'il ne faudrait pas qu'on subisse un gast d'échappement. Tu ne vois pas là, mais je souris, Franck. Oui, oui, mais je... Je suis très content de moi. Ah oui, ça, je n'ai pas douté, je suis convaincu que voilà, mais là, je ne peux pas vander. Je suis vraiment confus, je ne peux pas. Il y a un native test qui met petite pensée pour la poule coincée dans l'entenoir depuis l'épisode 1. C'est vrai que tu as toujours ta poule pondeuse que tu ne nourris pas en plus. Donc, elle est très probablement en train de crever de faim. Ah, il y a notre golem qui est en train de coller des patates de forain dans les cochons du Nether. Pourquoi il fait ça, ce con ? Tu vois, comme les villageois sont en train de s'installer dans le Nether, eh bien, je pense qu'il régule la population. Il fait comme toi, en fait. Ah, mais c'est des golems qui sont bien foutus, alors. Ouais. J'espère qu'ils ne vont pas construire d'autres maisons, d'ailleurs. Ah, mais il y a un truc qui a pété, là. Mais en fait, c'est pas possible. Mais un jour, tu vas éclater avec ta mauvaise foi. C'est fou. Un jour, tu vas en mourir, Jack. Il faut que tu arrêtes. Je te promets. La mauvaise foi de prêts. Mais j'ai rien fait. Tu vas mourir à toi que la mauvaise foi. Mais j'ai rien fait. C'est ce qui va se passer, mon vieux. Je suis l'innocence incarnée. Non. Non, ne poussons pas, d'accord ? Ne poussons pas, s'il te plaît. Un peu de bon sens, s'il te plaît. Tu peux enfumer les autres, mais pas prendre d'organiser tout un commerce. Voilà. T'organises rien du tout. T'organises mes fesses, oui. Mais si, je suis hyper organisé. La preuve, je fais des allers-retours, j'oublie la moitié des trucs que je dois prendre. Bon, écoute, laisse-moi préparer une poubelle, s'il te plaît. Attends, j'ai mon truc de cartographe qui est par là. Au pire, je vais pas le faire pour plus grand. Mais la manette des Gastafou. Ça sera l'introi dans l'idem. Il entrera dans le livre des records à titre posthume, Jack, ce jour-là. Comment ça ? Mais de quoi vous parlez ? Mais quel mauvais... Mais il n'y a pas une mauvaise foi. Jamais. Non, mais je jure, un jour, tu vas éclater. C'est ce qui va se passer. Vous savez ce qui se passe ? Vous êtes en train de vous laisser embobiner par les inventions de Franck sur la mauvaise foi. Et à un moment, vous allez finir par y croire. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle l'effet Mandela. Vous pensez savoir alors que c'est une invention. Sauf que là, il n'y a pas d'illusion collective. C'est Franck qui vous a mis ça dans la tête. Parce que c'est un gros... Mais si. Mais si. C'est un gros quoi ? Tu joues sur mon poids ? On avait dit pas le poids. On peut toucher au mer mais pas au poids. C'est quoi cette pièce ? Ça te regarde pas. Occupe-toi de tes fesses. Oh, toi tu vas planquer des trucs ici. Non. Faut le camp. Il n'y a rien. Il n'y a rien vu. Tu vas surveiller. Mais ton chat, il est complètement con. Qu'est-ce que tu veux qu'il surveille ? De toute façon, il n'a pas le droit de sortir. Bon, bah voilà. Raison de plus. Je vais aller installer un cartographe et je vais le mettre à... Comment tu es sorti ? Comment il est sorti ? Je n'ai pas mis de chat hier. Parce qu'il est complètement con, ce chat. Je n'arrête pas de le dire. Non, mais c'est la porte en fer. C'est de la merde. Ah oui, ça je confirme. Tu as utilisé un fer de mauvaise qualité, Franck. Et regarde. Ah. Voilà. J'ai enfin une vraie poubelle. Bah t'es bien toi, dis-donc ici. Oh là là, qu'est-ce que je t'ai bien mis. Donc tu vois, ça c'est une table de cartographie. Tu dois lui dire... Tu peux pas refaire s'il te plaît ? Hein ? Quoi ? Ah, c'est pour un copain. Par contre... Donc voilà, maintenant tu es cartographe, Harry. Et par contre, malheureusement, tu es également séquestré. Ça c'est la partie compliquée du métier. C'est que tu n'as plus le droit de sortir de chez toi. Tu me disais qu'il manquait un truc. Et voilà, maintenant on a une poubelle. Waouh. Et tu vois, et on fait comme ça. Tu crois que ça marche aussi avec les diamants ? Oui. Ouais, ça marche pas des masses ton truc. Mais si, regarde, mes blocs ont disparu. Tu vois, regarde, par exemple, je prends la diorite. Hop. Tu vois ? Ah ouais. Ah, c'est bien ça, dis-donc. Putain la vache. C'est une poubelle. Bien vu. Merci. Pratiquant moi-même la mauvaise foi, je sais reconnaître un confrère quand j'en vois un. Oui mais non, tu la pratiques mal parce que normalement, si tu es de mauvaise foi, tu ne le reconnais pas. Mais ne le poussez pas. Vous voyez bien que c'est une cause perdue. Qu'est-ce que vous essayez encore ? C'est incomplète. Si tu es de mauvaise foi, de bonne qualité, tu n'es pas de mauvaise foi. C'est ça la règle. Non mais qu'est-ce que vous essayez de le faire changer ? C'est pas possible. Moi, ça fait des années, c'est mort, c'est foutu, c'est cuitos, c'est fini. Herbacha climé, je suis organisé. Je ne suis pas de mauvaise foi. Je range toujours. C'est bien Herbacha. Tu vois, t'es complètement dans le stratifié en fait. Je ne sais pas pour le reste du chat. Mais moi, j'ai perdu l'audition et un oeil depuis un moment déjà. Mais oui, parce que Herbacha, t'as bien constaté que les systèmes de rangement de Franck sont complètement incomplets et mal branlés. Tu sais que je ne t'écoute plus là en fait. Oui, il en est réduit à faire une poubelle de lave pour se débarrasser de toute la merde qu'il n'est pas foutu de ranger. Heureusement que je suis là pour organiser un peu les choses. Qu'est-ce qu'on ferait si je n'étais pas là ? J'irais plus vite. Je t'ai mis des rushs pour que tu puisses terminer tes projets pharaoniques. Ça va. Voilà. Déjà, le coffre de terre, il est à moitié vidé. Super. Maintenant, on attaque la pierre. Non, mais non, tu ne vires pas la pierre. Tu la cuit pour tes travaux. Jack, est-ce que tu te rends compte la quantité absolument dantesque de pierre que nous trimballons ? Je ne sais pas. Je n'ai pas... Je ne fais pas un... Je ne fais pas un... Je ne fais pas un... Voilà. Je ne dresse pas un bilan comptable de nos matériaux. Est-ce qu'on essaie de cuire de la dorite ? Qu'est-ce que tu veux, ma poule ? Non, mais ça se trouve... En fait, quand tu cuis de la pierre, tu vois, ça donne de la... Oh, j'allais dire, il m'énerve ton chat, mais c'est le mien, donc ça va. Il a failli en manger une, quoi. Oh non. Ah si. J'ai entendu ce petit souffle. C'est ce fameux petit souffle. Oh, mais non, le pauvre ! Attends, je l'entends ! Mais qu'est-ce que tu fais à ce chat ? Il n'a qu'à pas rester sur les coffres, il me saoule. Oh non, tu l'as brûlé ! Il n'est pas mort. Regarde, il n'a rien du tout, il est en pleine forme. Arrête de te mettre sur un cesseur, je te refois un coup de briquet. Oh non, le pauvre ! Attends. Viens ici, nounoune. Voilà, elle reste ici. Il est où ? Oh, c'est un peu de feu. Je l'ai mis à côté de la porte. C'est bon ? Tu as mangé ? Bon chat. Un jour, je sens que le chat va finir dans la poubelle. Oh putain, je n'avais pas pensé à ça. Bon, bon oui. Je vais la tirer avec des poissons. Non, arrêtez ! Pauvre chat. La mauvaise foi est une invention pour avoir un échec. Nous réussissons toujours à une autre but. C'est bien, sans mauvaise foi. D'ailleurs, ton pseudo, ton pseudo-tonore, sache-le. Ah bah, il y a le cartographe. On va dormir, Franck, j'ai envie de que mon cartographe pop. Ah ouais, non mais attends, deux minutes. Moi, je finis de... Me vire pas toute la terre et la pierre. Attends, j'en ai besoin. Alors déjà, tu as la moitié d'un coffre rempli de terre. Alors, observe. Et c'est bon. De toute façon, tu vas en avoir de la terre parce que j'ai prévu quelque chose. T'as prévu quoi ? Tu verras. Surprise. Oh oui. Ça marche très bien aussi avec la lame dans un chaudron. Il va faire une crise. Après quoi, peut-être qu'il faudra continuer. Sinon, avec toute cette terre, vous avez de quoi faire une tour pour vérifier qu'il n'y a pas des enjouls à groner dans les nuages, non ? On notera que Jack n'a toujours pas mis des pancartes avec tout ça. Mais on n'a pas besoin de pancartes. Bonne nuit, Nat. Alors, t'es cartographe toi ou pas ? Attends. Jack, tu sais que t'as tes pancartes qui sont morts de rire dans le coffre. Les pancartes qui sont morts de rire ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui me pousse ? Mais non, mais fiche-le quand toi, je ne veux pas te voir. T'es cartographe toi ou pas ? Putain, il n'est pas cartographe. Tu sais. Mais pourquoi il n'est pas cartographe ? Je t'ai mis un truc de cartographe. Fais-le. Mais arrête. Mais non, je leur mets du matériel pour travailler. Ils ne travaillent pas. C'est normal, tu passes leur temps à leur gueuler dessus. Moi, c'est pareil, j'ai pas envie de bosser quand tu gueules. D'ailleurs, maintenant qu'on en parle, putain de chômeur. Franck détruit des ressources. Mais oui, il détruit des ressources. Je l'envoie vers les ressources et il les casse parce que je ne les utilise pas assez vite. Pas du tout. C'est juste qu'on a trop de merde dans les coffres. C'est tout. Terre des sables, Terre des âmes. D'accord. D'un diorite. De la roche lisse. D'accord, je ne sais pas ce que tu fais avec de la roche lisse. C'est toi qui l'utilise pour tes constructions. Non, moi j'utilise de la roche, pas de la roche lisse. Oui, mais la roche lisse, c'est ce que j'ai mis au four pour toi. Ah non, quand tu mets au four, ça fait de la roche. Oui, mais après, la roche lisse, c'est la version encore au-dessus. Ah bon ? Ben oui, c'est hyper long à faire, la brûle pas. Mais je n'allais pas la brûler, je l'ai stocké. Non, je sais très bien que tu as des pulsions pyromanes et que tu as besoin de brûler des trucs. Et moi, je comprends, tu vois. Je suis comme ça aussi avec les amis, tu vois. C'est important que je fasse croire que je comprends ta psychose, tu vois. Mais à un moment, on ne brûle pas des ressources qu'on met 50 ans à faire. Oui. Tu as pris des lits. Hein ? Ben non, je n'ai pas pris des lits. Ah non, mais oui, j'en ai mis dans ta poubelle parce que... Ah, j'ai peur. Ben oui. Ah, je vois que tu as pris de la terre, c'est bien. Oui, je vais en reprendre encore, t'inquiète pas. Je vire le matériel en fer, ce sera rien, le matos en fer. De quoi ? Mais non, le matos en fer, il faut le garder. Qu'est-ce que tu vas en foutre ? On peut faire des trucs complètement pétés. À la limite, je veux bien garder les épées en fer. Non, mais ça se trouve, on peut faire des échanges avec... Cet homme fatigue. C'est constant, c'est constant. Pitié, où se qu'on fait ? Ah oui, il y a le golem qui est en train de faire la loi dans le nether. Ah ben, bien sûr, tu l'as laissé traîner. Alors forcément, il pète des gueules. Ah ben, il pète des gueules. Et puis là, je vais dire, il est parti pour péter des gueules. Ah donc, putain, il gère la fougère, le golem. C'est bien, ça fait de l'XP. Si tu veux de l'XP, tu vas ramasser... Tu vas ramasser les items après que le golem ait tout défoncé. Non, parce que moi, j'ai fait 43 blocs de lapis. Ouh. Tu viens de les faire, là ? Oui, je viens de les faire. Oh putain, la vache. T'as dû te mettre bien au niveau de l'XP, là. Non ? Non, je ne gagne pas d'XP en particulier, non. D'accord. Non, c'est juste que j'ai décidé, tu me dis, il faut ranger les coffres. Je suis d'accord, il faut les ranger. Moi, je vais continuer de m'occuper de ranger un peu les ressources. Coucou Orange, comment vas-tu ? Oui, oui, j'ai vu Guiloumani. Je n'ai pas fait exprès, mais je l'ai vu, ne t'inquiète pas. J'ai regardé deux ou trois streams de Franck, il est très inférieur à deux... Alors, attends, j'ai regardé deux ou trois streams de Franck, il est très inférieur à la plupart des streamers. Est-ce que tu veux savoir ce qu'il a mis entre parenthèses ou ça ira ? Je vais bien. Il a marqué que c'était de l'ironie. Ah oui, non, mais je sais, moi aussi, je suis un peu choqué par cette façon de faire, mais les gens, tout ça. Les gens sont éclatifs. Mon rangement continue, Franck. Ton rangement ? Ton rangement de quoi ? Bah, le rangement des ressources. Donc, t'es en train de foutre la merde partout, quoi. Bah, non. Écoute, alors là, ça va être carré. Carré, mais t'as pas idée. Tu me dis ça régulièrement, je ne peux plus te croire. Tu comprends qu'à un moment donné, ça ne peut plus passer. Est-ce que vous pensez qu'il y a une limite, les gens ? Bah, pourquoi j'ai pas bloc de redstone ? On va installer ici. Bah, pourquoi il ne m'a pas fait mon bloc, ce con ? On va quand même essayer de faire un truc bien, on n'est pas des animaux. Un peu quand même. Ah ouais, je ne peux pas faire point. D'accord. Voilà, bah d'accord. Bon, bah 32 blocs. Tu as toujours été doué pour le lapis. Je sais. Alors ça, c'est les trucs d'enchantement, on va les garder là. Ça, ça dégage. Ça va l'arrêt ailleurs. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, quel bordel. Est-ce qu'on peut faire des blocs de quartz ? Ça va être tellement bien ce rangement. Hum ? Je suis en train de ranger, Franck. Tu ranges quoi ? Je ne te vois pas dans la salle des coffres. Ah bah, parce que je fais des allers-retours. pour l'organisation, tu comprends ? Tu sais que je ne te crois plus. Bah si, il faut me croire. Le rangement est parfait. Attends, j'ai encore des trucs à aller vider. Si on écoutait déjà que sa vie serait tellement carrée qu'il ressemblera à Minecraft. C'est exactement ça. Tu n'étais pas dans la table de craft. Ah bah voilà, c'est pour ça. Bonne nuit, Gavark. Des gros bisous, mon poulet. Bonne nuit, princesse. Des gros bisous également. Bonne nuit, princesse. Il fait chier ton chat. Ouais. Bah attends, je vais me débarrasser. De quoi je vais pouvoir me débarrasser ? Ça avance là, les rangements ou pas ? Je suis en train de faire des blocs pour gagner de la place. Nickel. Je cherche un bloc que je pourrais ranger. Attends, je vais vider ça. Je vais continuer de vider ça. Franck, je suis en train de te libérer pour que tu puisses ranger tout ce qui est plantes et tout ça dans le coffre de gauche. Ça me paraît bien. Là où il y a la bouffe ? Non, non. Là où tu as mis les fleurs. Ah oui, parce que j'ai des trucs... J'ai encore de la bouffe donc je peux la mettre dans celui d'en face. Tu es en train de le ranger celui d'en face. Moi, je te débarrasse de la terre. Ça me paraît bien. Parce qu'en fait, je recherche le coffre du Nether. Alors, le quartz, honnêtement, je vais le mettre là où il y a les minerais, Jack. Ok. Alors, on va essayer un peu. Parce que là, il y a tout ça. Et puis du coup, je vais te mettre la bouffe. Mais tu avais des blocs de charbon. Je vais le taper. Je vais taper cette... Si, si, je vais te taper. Ça va aller, calme-toi. C'est très bien ce qu'il a dit pour ta tension. Il ne faut pas que tu t'énerves. Il faut que tu restes au calme. Tu sais, c'est qu'un médecin, il a fait quoi comme étude ? Il a fait quoi ? On en est d'étude ? Alors ? Si. S'il te plaît. Moi, j'ai fait à peu près la même chose avec autant de redoublements. Donc, c'est bon. Moi, on ne me la fait pas. Putain, il me faut encore des citrouilles. C'est un truc de fou. Il faudrait que tu me fasses un champ géant de citrouille près de ta muraille. Moi, ça m'aiderait. Ah ! Genre, maintenant ? Dès que tu as un peu de temps, ça serait cool. Honnêtement. La canne à sucre, ça serait plutôt pour la bouffe. Alors, un champ géant de citrouille, de combien ? Parce que moi, je n'ai pas de graines de citrouille. Tu peux en récupérer à l'ancienne base, non ? Ça se récupère comment, en fait ? Je suppose qu'il faut... Je ne sais pas comment on les récupère, les graines de citrouille, en fait. Si, tu prends la citrouille et après, tu la mets dans l'atelier. Je pense que ça te file des graines de citrouille. Mais on n'en a pas, ici ? Si, on doit en avoir qui traîne, je pense, quand même. Je vais supposer, ouais. Je pense. Oh, je me fais agresser. Petit bâtard. Ah oui, t'as volé, hein ? Oh ! Une épée magique ! Attends. Eh ben, tu vends. Oh, c'est exceptionnel. J'ai récupéré, ça aussi. Oh, j'ai plus de place. Ouais, moi, c'est pareil. C'est quoi ? Oh, une épée en or avec... Tranche en deux. Tranche en deux. Pas mal. C'est toujours bon à prendre, hein ? Ouais. Oui, 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 c'est toujours bon. De toute façon, on prend tout, nous. C'est d'aujourd'hui qu'il n'y ait pas un système de commerce où on pourrait revendre le matériel excédentaire. Attendez. Je prends les repères. Ça, comme ça. Voilà. Le grès, c'est bon. Pourquoi j'ai pas la redstone ? Ah, voilà. Parfait. Le Vosgien, mon ancien pion, si tu es ici, je t'aime encore. Tu sais, ils me font peur, des fois, quand même. Honnêtement, il me faut un peu flipper. Un petit peu seulement, donc ça va. Oui, ça reste raisonnable, tu sais. J'ai fait le Vietnam. Tu as vu de bien pire. Oh, bah, quand j'ai été gynécologue là-bas, ouais. C'est marrant, ça fait un bruit de ventre qui gargouille ici. C'est moi, j'ai faim. Ah, d'accord. Il faut que tu manges. Il ne faut pas que tu te laisses mourir de faim comme ça. C'est le médecin. Il m'a dit qu'il fallait que je réduise un peu. Oui, il t'a dit de réduire le sel, non ? Pour l'hypertension ? Ouais. Non, il m'a dit que je pouvais toujours, mais en quantité raisonnable. Mais c'est vrai que... Ouais, non, mais alors, quand un médecin dit en quantité raisonnable, ça, moi, je lui ai parlé un petit peu de ma consommation d'alcool, il m'a dit... Non, mais... Il dit, monsieur, il faut réduire de 1 ou 2 verres. Oh, putain, il est là, le gaz. Non, fais pas péter, mon... Non ! Quoi ? Franck, viens m'aider. Mais t'es où ? Dans le nether. Oh, mais merde, Jacques ! J'ai tous les minerais ! Mais non, mais il est en train de tout casser, Franck. Bon, j'arrive, 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 j'arrive. Oh là là, putain, mais je suis obligé de tout laisser en plan. Fais gaffe, il est juste à la sortie. C'est bon, il me tape sur moi. Donc, tu peux y aller, tu le tabasses. Je sais même pas ce que j'ai foutu dans le coffre. Bon, j'arrive, j'arrive, j'arrive. J'arrive plein de balles. Oh, attendez, je vais essayer votre truc avec l'épée. Oh oui, je lui ai renvoyé. Franck, sais-tu qu'on appelait le boucher du tonquin ? Qu'on m'appelait le boucher du tonquin, c'est ça ? Oh, bah c'est bon, Franck, en fait, j'ai trouvé comment le tuer. Je te déteste. J'espère que tu crèveras dans le nether. C'est bon, il n'a rien vu. Non, parce que je ne vais même pas regarder. J'étais en train de ranger. J'ai foutu un bordel monstre dans le coffre de l'entrée. Je suis en train d'installer une colonie de vacances dans le nether, Franck. Non, tu n'es pas en train de faire ça, Jack. Dis-moi la vérité. Mais non, évidemment, je ne fais pas ça, je ne suis pas complètement con. Ok, tu es en train de le faire. C'est pas aussi... Catastrophique ? C'est pas aussi catastrophique que ça, on a l'air, je te le promets. Jack, quand tu dis ça, c'est automatiquement catastrophique. Ah oui, donc tu n'as pas du tout regardé, en fait. Vous voyez, j'ai fait trop petit, les gens. Ce n'est pas une question que tu aies fait trop petit, c'est juste que je suis occupé. Je serais curieux, je suis sûr qu'on peut faire des trucs très grands. Oui, un emploi noté. N'empêche, les gens, ça a marché votre astuce. Parce qu'en fait, j'ai renvoyé au Ghast son projectile, de type inflammable. Son projectile. Oui, c'est ça. Et bien, ça a super bien marché. Donc, merci les gens pour l'astuce. Il n'y a plus besoin d'arc. Un jour, il va mis-clic sur un lit. Ah oui, c'est vrai qu'il ne faut pas que je fasse ça. Non, ce n'est pas la meilleure idée du siècle, là, par contre. Par contre, eux, les villageois, ça va tranquille. Ils ont le droit d'avoir des lits, ils peuvent s'installer tranquillou. On peut en dire tranquillou-pilou, ça ne pose aucun problème. Alors, tout ce qui est alimentaire, peau de bête, etc., c'est ici. Bon, 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 bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ces trucs-là ? Ça, je ne sais pas quoi ça sert. Oh, bien vu, Warholf. Mais tu fais quoi avec ton or brut ? Non, mais ils n'en ont pas besoin. Pardon ? Ceux qui sont dans le nether, ils n'ont pas besoin de leur brut. Tu peux leur prendre. Mais je ne suis pas dans le nether, je suis en train de ranger la base. Mais ce n'est pas vrai. Ah si, si, si. Putain de squelette. Ah. Oui, ça, je ne peux pas y faire grand-chose. Je ne peux jamais être tranquille. Moi, je travaille sérieusement, là. Pour une fois, je ne suis pas en train de glander. Non pas que ça m'arrive de glander, bien entendu. Non, non, bien sûr. Mais personne n'a dit que tu étais un glander, Jack. Oh, mais il est grand, cet appartement. Celui-là, c'est un grand, celui-là. Regardez ça, il y a la place qu'il y a. Ah, bah non. Non, non, il est de la même taille que les autres. Avec le bol que tu as pêché tout à l'heure, tu peux faire de la soupe en mettant des champignons. D'accord. Au moins, il nous lie. Parfois. Eh bah, voilà. Oh, puis celui-là, il a une vue panoramique. Celui-là, il a du caché, je trouve. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais encore ? J'ai plus qu'à faire des... Oh, celui-là, il est grand luxe. Merci, Pat. Si tu as voulu me faire peur, c'est raté. Ouais, parce qu'ils ne vont jamais monter ici. Ils vont avoir peur. Je vais leur faire une petite terrasse, je pense, vous voyez. Oh non, mais ce n'est pas possible. Ouais, on va leur faire une terrasse. Vous allez voir, ça va être beaucoup mieux. Tuez-moi, pitié. Quand on finisse, foutez-moi une balle dans la tête. Refais-toi des boîtes en or. Les tiennes sont presque mortes. Mais ce n'est pas grave, j'ai un golem. S'il y en a un qui vient faire le show, il va être bien reçu. Et salut, JJ. Jean, qu'est-ce que tu fais avec les golems ? C'est pittoresque, les clapiers en merdes séchées. Ce ne sont pas des clapiers, ce sont des habitations grand luxe. Non, mais ils ont raison, c'est de la merde. Non, non, dans le nether, il n'y a que de la terre pourrie. Donc là, je suis en train de leur faire un truc de ouf. Au cas où, quelqu'un viendrait, bien évidemment. C'est pourquoi... Du sucre ? Mais qu'est-ce que tu as foutu du sucre dans le coffre à bois ? Je ne me souviens plus de la recette. C'est ça ? Non, ça, c'est la paille. Je crois que c'est ça. C'est top, c'est top, c'est top. Voilà, l'alchimie et les enchantements, ça ira ici. Poche d'encre nuisante, on va le mettre là. L'arme de ghast. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est pour l'armement. Ah, voilà. Les ficelles, je vais les mettre ici. Celle de cheval. Ça, c'est du matériel pour la construction. Matériel pour la construction, ça va être tout ici. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il n'y a rien. Je me faisais une réflexion à moi-même et du coup, ça ne me faisait rien. Et je suppose que tu ne veux pas partager ? Il ne va pas tarder à partager, Franck, tu vas voir. Tu sais que tu es en train de me faire peur. Mais non, tu vas voir, ça va bien se passer. Par contre, il faut des portes, je n'ai plus assez de portes. Des portes ? Mais qu'est-ce que tu bricoles dans deux de seusses ? La civilisation, Franck. La civilisation. Ah mon Dieu. Tu me fais peur. Vous savez que j'aurais dû faire les limarons, en fait. Pour que ça s'harmonise avec le reste de l'édifice. Je ne vais pas poser la question. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas connaître la raison. On peut faire des briques de quartz. Intéressant. Je ne cherche pas, c'est de l'avant-garde. Ah oui. Bon, j'ai arrêté de poser des questions, tu sais. Allez les gens. Je suis un être simple. Au boulot. C'est quoi ça ? Teinture rouge. Il ne réagit pas, lui. Comment ça se fait ? Pour l'instant, on n'a pas grand monde. Et voilà. La colonie ne rencontre pas un grand succès. Du sucre, bien sûr. Salut René. C'est vachement bien pour farmer l'XP, je trouve. De quoi donc ? Mon système, là. En fait, je suis en train de faire une ferme à XP dans le nether. Une ferme à XP ? Ouais, une ferme à XP. D'accord. Comme ça, on va avoir plein d'XP sans rien faire. Par contre, il faudrait que je retrouve les abrutis, là. Ah bah, ils sont là ? Allez. C'est bien. Jack a pris le seul bloc qui peut se faire détruire par les explosions dans le nether. La pierre résiste, mais la terre, non. Oui, mais j'ai fait ça pour l'esthétisme, les gens. Il faut que ça soit beau, avant tout. Je ne veux pas faire un truc juste... Vous savez, maintenant, vous savez ce que je vis tous les jours. Voyez, le privilège qu'il a. Ah oui ? Putain, quel privilège ? J'en suis débrouillé de la crinière. Je ne sais pas quoi dire. Je sais, Franck, je sais. Je comprends ton émotion et je comprends. C'est sur le coup de l'émotion, d'ailleurs, que je dis ça. Tout à fait, tout à fait. Je te crois. Je sens que ton émotion est sincère, Franck. Et crois-moi, je suis doué pour sentir ce genre de choses. Oui, tu peux. J'espère que tu le sens bien, d'ailleurs. Ah bah, écoute, ça saute aux yeux, j'ai envie de te dire. Pas trop aux yeux, quand même. Je vais terminer cette construction de qualité. La pierre noire, je ne pense pas que tu l'aies mise là. Ah non. Tu te tuffes. Ça va là, ça ? Petit bâtard. Des poudres explosives. Bien noir, craquelé, taillé. Du basalte, je suppose que c'est un truc qu'on a ramené du nether. Un bloc d'os. Ouais, les blocs d'os, c'est des trucs qu'on a minés dans le nether, ça. Ah d'accord, c'est des trucs qu'on a minés dans le nether. Ok. Ok, ok, ok. Ça me fatigue de ranger. Ah merde, je n'avais pas pensé à ça. Que ça allait me fatiguer ? Ah bah oui, quand tu vas voir la taille de la peau, ce que je vais prendre. Là, c'est la catastrophe, là. Je n'avais pas pensé... Il faut que je refasse des lits, en fait. Ça, c'est pour les explosives, donc on va le mettre ici. Un bol en bois, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, moi, du bol en bois ? Voilà, normalement, ils peuvent grimper, là. Je crois que les ghasts ne nous voient pas à travers le verre, non ? Alors là, je ne pourrais pas te dire... Petit tips, au lieu de cliquer 25 fois, tu peux faire shift plus clic pour faire le max directement, il me semble. D'accord. Mais tu pourras zéguiller des villageois et faire brûler des villages. Ou même brûler des villageois et zéguiller des villages. Du bazar, je préfère les hauts salt, perso. Mais bon, chacun ses goûts, oh mon dieu. Explique-moi pourquoi je lis, en fait. Ouais, tu lis parce que c'est drôle. Pas tout le temps, en fait. Mais si, mais si. Non, non, pas tout le temps. Reviens ici, villageois. Tu vas te faire tuer par là. Ils sont un peu irresponsables. Ce qui est mal, j'ai franqué Jack, c'est que la fiesta des demeurés mythomanes et autres. Merde. Ils ne sont pas de demeurés. C'est des villageois, on vient de te le dire. Tu en es fort, toi aussi. Évidemment, j'ai fait de la merde. Attends, 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 je t'ouvre. Tu vas voir. Je vous installe le confort. Attendez, soyez patient. Oh merde. Attends, tu leur demandes d'être patient. Mais qu'est-ce que tu fous ? Batard ! Alors toi, mon gars. Je vais te défoncer à coup de boule de feu. Vas-y, vas-y. Viens taper, viens, viens. Tu as fait quoi en raté la fight-là ? Merde, j'ai raté. J'ai été imprécis. Mais non ! Terroriste. J'ai été imprécis. Cet homme pousse régulièrement à la faute. Raté. Il s'apire. Il faut vraiment être synchro, quoi. Là, j'en ai raté deux. Raté. Je suis légèrement dépité. Merde, en fait. Non, je meurs. Je vais laisser. Ah non, mais là, je ne peux pas te sauver. Là, débrouille-toi. Je ne peux pas t'aider, moi. Non, mon XP. J'ai vraiment des trucs à faire, tu sais. Bon, j'ai fait un sans faute. Je les ai toutes ratées, là. Vous êtes contents ? Je suis enfermé. Mais qu'est-ce que tu fais encore ? Franck, viens m'aider. Mon portail s'est éteint. Putain, mais ce n'est pas vrai. Et comment on le rallume ? Ah oui, sinon, ils avaient dit un briquet. C'est bon, j'en ai un. Ah oui, mais moi, je n'en ai pas. Moi, j'ai toujours un briquet. Et tu ranges tout mon merdier en même temps. Mais Jack, je viens de foutre la merde. C'est bon, Franck. Mais oui, mais il me faudrait quand même un arc. Parce que le ghast, ce n'est pas garanti, cette histoire de renvoyer le... Tout à l'heure, je crois que j'ai eu de la chance. Non, c'est le lag. C'est le lag, les gens. Bien évidemment. Tiens, est-ce que tu sais que je suis en train de me prendre sévèrement la courge ? Je ne suis pas pyroman. Mais je suis prévoyé. Un peu, c'est quand même. Mais ils n'ont aucun respect, les ghasts. C'est quand même un truc de fou. Mais tu t'attendais à ce qu'ils aient le respect de quoi ? Du ventre ? Ils ne respectent rien du tout, c'est tout. Ah, mais on a des citrouilles ici. Qu'est-ce que tu me racontes ? Ah, il m'en fout. Eh bien, on en a ici. C'est nickel. Il faudrait que tu viennes... Oh non, il est en train de brûler, lui. Il faudrait que tu viennes voir ce que j'ai fait dans le léther. J'aimerais avoir ton opinion sur la structure. Une seconde, je finis de ranger ce que j'ai dans les mains, et je suis à toi. D'accord ? Ne brûlez pas. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de mourir, en fait. Ils brûlent. Je vois bien de la ville, je vois pour avoir... Attends. Petit bâtard. Ils sont un peu durs, les villageois. Jacques boit de la villageoise pour avoir le courage de se taper la villageoise. Je te laisse pas impressionner par cette présence peu crédible. Il faut être vigilant sur la courge. Il faut une cabane autour du portail dans le désert. Ça pourrait te protéger. Qu'est-ce que tu as foutu pour qu'il vienne dire ce genre de choses ? Il faut que tu viennes m'aider, Franck. Je n'arrive pas à tuer le ghast et il va me tuer. Putain. Jacques, est-ce que tu sais que je suis en train de ranger les coffres ? Oui, je sais, mais tu peux faire une petite pause. Je vais détruire ma propre maison. Merde. J'arrive. Rata. Il est en train de foutre le feu, Franck. J'arrive, 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 j'arrive. Tu es où par rapport au portail du nézard ? Il est juste devant. Non ! C'est bon encore. J'arrive. Viens lui péter sa gueule. Ah, on va marquer. J'ai une solution. Je vais aller le taper au corps à corps. Mais non, 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 c'est bon. Je suis là. J'ai mon arc, j'ai tout mon merdier. Bonne-dessus, mes villageois. Il est où ? Ah bah il est là. Bâtard. Tu m'as fait venir pour quoi, Jacques ? Il faut que tu m'aides à éteindre l'incendie. Regarde, ils sont en train de brûler mon monastère. Jacques ? Oui ? Je suis en train d'aduciner où tu viens d'installer littéralement un bâtiment. C'est pas vraiment un bâtiment, Franck. C'est plutôt une structure. Oh mon Dieu. Tu as mis deux lits par chambre ? Non, non, Franck. Je ne suis pas fou. Je préférerais aller me suicider. Quelle horreur. L'effet comique, c'est les solutions qui viennent après coup. Non mais il m'appelle. Au secours. J'arrive. Il n'y a plus rien à faire. Le temps que tu arrives, je suis obligé de me défendre. À un moment, c'est de la légitime défense aussi. Mais le problème, c'est que... Pourquoi tu m'appelles si tu trouves une solution ? Parce que la situation m'échappait. J'avais peur surtout qu'il détruise mon habitation. Attends, c'était... Oh ! Jack ? Oui ? On a genre un gros problème ! Où ça ? T'es où là ? T'es rentré à la base ? Attends, j'arrive. Oh l'enculé ! Mais comment ça se fait qu'il y a un creeper qui est rentré dans la base ? Mais qu'on m'explique ! Quoi ? Il y a un creeper qui était carrément dans la base. Mais il sert à quoi ton chat là ? Mais il est où, fou le camp ? Mais quel con ce chat ! Mais il sert à rien ! Je viens de me faire péter la gueule ! Mais si ! Attends, t'es où ? Ah bah, dans la base et je viens de me faire sauter le pipeau ! Mais dis-moi que les coffres n'ont rien ! Mais non, il y a juste celui de devant, mais c'est bon ! C'est par queue de mal ! Ah bah, merci pour moi ! Il est où le chat ? Il devrait crever, ton chat ! Mais il est là ! Mais il faut pas que tu le laisses coincer ici ! Laisse-le se balader ! Mais je le laisse se balader ! C'est toi qui lui as mis cette posture ! Bah oui, mais normalement il est censé bouger ! Le truc, c'est que moi j'ai mis cette posture, c'est surtout pour pas qu'il... Oh putain ! C'est pas possible ! J'espère que t'as rien à ranger dans le coffre, en bas ! Bah, il va prendre un coup d'épée, c'est surtout ça ! Oh non ! Oh non ! Coup de pelle, je veux dire ! Oh non, je suis passé à un niveau supérieur ! D'accord ! Youtube ! J'espère que la partie de tennis t'a plu ! A la prochaine !